Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tournoi TRF commenté. Suite à quelques déboires informatiques, j'ai dû me mettre involontairement au chômage technique durant quelques semaines. Je m'en excuse. Tout étant entré dans l'ordre, les tournois vont pouvoir continuer. Et cette semaine, je vous gratifie d'un tournoi d'une rare qualité, avec un niveau assez exceptionnel, avec en tête d'affiche le fameux Oji Sanboy et son Sagat, le joueur, probablement un des joueurs les plus forts du Japon, avec le Ryu d'Aigo. Donc Oji Sanboy fait partie du tournoi. Il y aura aussi d'autres têtes d'affiche assez impressionnantes, avec Itabashi Zangiev, qui est aussi grand maître avec Zangiev. Il y aura Vega Kare, qui est un très bon Sagat. On aura le droit à deux très bons Vega, à Yoshiwo, qui est un des meilleurs guy du Japon. Et à quelques Vipers, qui font assez plaisir à regarder. Quelques Onda, avec les classiques Ideske, Shibat et Akimon. Et tout un tas d'autres joueurs, qui ont l'habitude des tournois TRF. Donc le tournoi, c'est le tournoi du 20 mars 2009. Tournoi élimination directe, en deux rounds gagnant. Et le tournoi va se passer par bloc. Donc dans un premier temps, on va faire tous les matchs du bloc A élimination directe, pour déterminer le premier demi-finaliste. Le bloc B déterminera le deuxième demi-finaliste. Le bloc C, le troisième demi-finaliste. Et le bloc D, le quatrième demi-finaliste. Et ensuite, on jouera les demi-finales, la petite finale et la finale. Le tournoi a déjà commencé, donc avec un match opposant Masatsubu Sagat à Jack Rufus. Seul match de 32e de finale. Il y a 33 participants, donc un de plus que pour faire des 32e de finale pile-poil. Donc en fait, ces deux joueurs-là jouent un match en rab. Et donc c'est parti, plutôt bien parti pour Sagat. Remarque que c'est normal. Mais Rufus remonte assez bien. Voilà, petit target combo. La paresse est enchaînée directement. Et voilà, le show you cancel et l'ultra. C'est tellement facile à sortir. Rufus se retrouve à terre. Un peu coincé, Sagat qui balance des high kicks. Tiger up or cut, qu'est-ce que ça peut faire mal ? C'est hallucinant. Allez, une petite tornade de bide là. Tiger shot. Tiger knee. Tiger shot. Ah, ça va être difficile pour Rufus là, oui. Le dash arrière, un peu mal dosé. Pour éviter le tiger shot qui était trop lent. Je rappelle, si vous ne savez pas, que le dash arrière possède des frames d'invincibilité. Un peu comme certains jeux de SNK. Donc si le tiger shot est rapide et que vous vous retrouvez en fait contre le mur, vous pouvez éviter le tiger shot avec un dash arrière, avec un bon timing. C'est assez bizarre. Mais bon, comme les premières frames du dash arrière sont invincibles en fait. Lorsque vous faites le dash arrière, le tiger shot peut vous passer à travers. Vous pouvez ainsi l'éviter. C'est quand même pas très utilisé en match. C'est plus utilisé dans des jeux comme Garou Mark of the Wolf. Oh là là, oui, il passe derrière. Et c'est encore un show or cancel qui est confirmé par une ultra. Ça fait vraiment très mal à chaque fois. Masatsugu qui est plutôt pas trop mal parti. A-t-il réussir à s'imposer ? Je rappelle que Masatsugu a quand même plutôt l'habitude des défaites. À part contre... Contre... Ah, il n'y aurait plus qu'enceler. Là, il avait assez de super. Oh, par contre, c'est pas grave. Target combo, une ultra. Et deuxième round pour Rufus. Et vous voyez sur ça. Parce qu'il a fait son petit coup. Car de cercle avant-pied, là, Rufus. Il aurait pu placer l'ultra derrière, à mon avis. Ça a gagné direct. Je ne sais pas ce qu'il a voulu. Je vais peut-être rater. Voilà, encore un coin X. Malheureusement, l'enchaînement est gardé. Allez, c'est qu'il bombarde au Tiger Shot. Il ne pose pas trop de questions. Ah, bien joué, là, ce petit mouvement de Rufus. Allez, on tente des cross-up. Et le Tiger uppercut qui sort du mon côté. Bien joué. Allez, c'est un Tiger Shot. Tiger Shot. Voilà, allez, on y retourne. Encore une tornade. Voilà, cross-up, target combo. Et l'ultra, c'est extrêmement bien joué. Target combo de Rufus qui est l'eye kick, eye kick. Ça, ça passe bien. Et puis l'ultra passe directement derrière sans rien, quoi. C'est ça qui est vraiment très fort. Bon, il faut bien être au corps à corps. Mais si vous ratifiez d'un coup cross-up, ça passe très bien. Sagat qui a essayé de tenter un Tiger uppercut à l'intérieur de l'attaque de Rufus. Je ne sais pas si c'était très bien. Il a arnaqué une double touche. Alors qu'il aurait pu arnaquer un combo s'il avait gardé l'intégralité. Ah, c'est plutôt bien parti pour Rufus. Voilà, il ne faut pas sauter. Ben, medium punch de la part de Rufus. Qui est un très bon anti-air. Lorsqu'il est bien dosé, il peut servir d'anti-air quasi instantanément. Qui évite, en fait, de sortir le Shoryuken de Rufus. Qui, lui, en fait, est un anti-air peut-être un peu plus aléatoire. Et un anti-air surtout qu'il faut préparer un peu plus à l'avance. Puisque la commande du Shoryu est bien entendu plus longue que la commande de Bam et Young Punch. Ça sort vraiment tout de suite. Le coup sort instantanément, quasiment. Et pour peu que les distances de saut soient relativement mauvaises. Comme le dernier saut de Masatsugu, là. Ça touche et sans contrepartie. Donc c'est relativement un bon coup. Et voilà, Masatsugu encore défaite, là. Qu'est-ce qui lui arrive ? Bon, remarque, c'est pas plus mal qu'on dégage un peu les sagates, là. Parce qu'entre Vega-Calais, Oji-San Boy et toutes les cliques de sagates. Il y en a encore. Il y en a encore 50 000 des sagates inscrits dans le tournoi. Il y en a un, deux, trois, quatre. Il y en a quatre. Il y en avait cinq avec Masatsugu. Cinq sagates dans le tournoi. Sur 33 participants. Ça commence à faire pas mal. Donc on va... On va arrêter là, les sagates. Sortez-nous des persos un peu plus originaux, quoi. Persos sympathiques, des sims. Bon, malheureusement, il n'y a pas de sim dans le tournoi. Mais même des Vipers, ça fait plaisir. Des Abel, des fois aussi, ça fait extrêmement plaisir. C'est sympa de voir un Fuerte se balader dans un tournoi, aussi. Ils sont en train de rebooter le jeu, là. Puisque, visiblement, ils ont un peu foiré leur commande. C'est le problème, en fait, des installations. Souvent, quand il y a plusieurs postes de Street Fighter 4, les trois postes communiquent les uns entre les autres. Il y a un réseau câblé, comme un réseau d'ordinateur. Et souvent, les matchs se lancent sur les mauvaises plateformes. Du coup, on est obligé de rebooter la plateforme pour que les matchs reviennent sur les bons écrans, sur celui qu'on est en train d'enregistrer. C'est vrai que c'est un peu chiant. Allez ! Deuxième match, donc. Premier match, on va dire, c'est ce qui correspond au quart de finale du bloc A, quoi. Donc Chuck, Rufus, Fassa, Oji, Luna, Vega. Un très bon Vega. Alors, Chuck joue son deuxième match d'affilée. Ça peut être pénalisant, même si, bon, ces joueurs ont l'habitude de jouer plusieurs matchs désenchaînés. Ce qui peut être assez déstabilisant, en fait, c'est de passer de Sagat à Vega, quoi. Ça peut être un peu chiant si on a réglé son jeu sur Sagat le tour d'après. On peut, comment mettre, peut-être un peu de temps à bien retrouver Persus pour jouer Sagat. Mais apparemment, vous voyez, ça a l'air pas trop de poser de problème à Chuck. Attention, faut pas sauter. Le high kick de Vega. Extrêmement puissant pour faire entière. Oh là, Vega qui va jouer la distance. Regardez, attention. Oh là, elle a bien joué ce dash avant. C'est la vitesse d'attaque. Attention, pas prendre le cross-up. Target combo qui passe dans le vent. Re-cross-up. Bien joué. Head press dans les airs. Qui punit le jump back de Rufus. Et premier round pour Odiluna. Allez, voilà. Un gros coup en X. Seule façon de se sortir d'un pressing à la relevé avec Vega, c'est ses X jumps. Voilà, vous faites un X head press ou un X somersault. Donc de toute façon, c'est un charge bas haut et en X. Donc, il vous donne en fait des frames d'invincibilité qui vous permet de vous échapper de tous les coups cross-up, tous les coups reversals, tous les trap-shops à la con. Évidemment, les seules solutions de se sortir d'un vrai pressing avec Vega. Parce que ses disparitions sont malheureusement totalement zéro frame. mais enfin, quand en reversal, les disparitions ne passent pas grand-chose. Allez, c'est pas mal parti là pour Odiluna. Voilà, encore un E-press. Et là, on gère totalement les distances. Voilà. Encore E-press. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Oh là là, bien joué. Dash avant. High kick. Vous avez vu cette vitesse à laquelle il a exécuté ça. Il était en train de regarder son adversaire. Il dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu bouges pas ? T'as pas l'intention de sauter ? T'as pas l'intention de sauter ? Hop, Dash avant. High kick. C'est sorti à la vitesse de la lumière. Et ça a transpercé la tête de Rufus. Voilà, Rufus qui n'aura passé qu'un tour. Et finalement, c'est comme s'il n'avait passé aucun puisqu'il a joué un tour de plus que les autres. Oh, yeah.